Salut à toutes ! Alors aujourd'hui on va travailler un peu de technique vocale pour les ornements puisqu'on va commencer à préciser la place de nos ornements et en particulier sur Smuggler's Song. Je vous ferai un petit détail pour le texte sur les endroits où on va les placer voix par voix. Alors les ornements en musique carandaise vous avez compris c'est super important. On en a besoin pour mettre en valeur la mélodie mais aussi pour mettre en valeur le texte et puis pour donner de la patate à des tas de moments en particulier dans les chansons lentes ou à tempo médium. C'est vrai que dans les chansons rapides on n'a pas beaucoup le temps d'en mettre surtout quand on est en collectif. Je pense à The Maid That Sold Her Barley. Je crois qu'on en a mis deux ou trois mais pas plus que ça. Vous verrez sur Smuggler's Song on va en mettre quelques-uns en plus et puis on avancera tranquillement comme ça. Alors les ornements on va les travailler sur des quintes et pas beaucoup plus que ça parce que en travaillant sur la sur la quinte vous avez en fait tous les intervalles nécessaires c'est à dire des tons et des demi-tons pour chanter vos ornements donc on n'a pas besoin de le faire sur une octave complète donc c'est quelque chose que vous pouvez faire la voix chauffée ou la voix pas chauffée au contraire c'est même intéressant de le faire voix pas chauffée parce que c'est vachement plus difficile et ça va entraîner vos cordes vocales à un peu de tonicité. Alors par contre c'est important d'avoir un bourdon pour bosser donc vous pouvez utiliser la liste de bourdon que j'ai sur mon SoundCloud si vous voulez que je vous en envoie je vous en envoie et puis si vous avez des instruments de bourdon à la maison des accordéons des synthés qui vous permettent de juste avec un doigt de faire un son continu c'est le principe d'un bourdon et bien n'hésitez pas voilà j'ai sur mes genoux ma chroutie j'espère qu'elle n'est pas trop forte pour vous. On travaille les ornements sur des voyelles bien sûr et on va commencer par les ornements les plus faciles à mon sens c'est ce qu'on appelle les cuts c'est des ornements qui vont vers le haut et qui retournent à la note de départ je vous fais un exemple là je vous ai fait un ornement vers le haut un cut au ton et je vais vous faire un demi ton pour vous aider vous pouvez avec votre doigt faire un petit geste vers le haut comme si vous j'ai pas vous tapiez une mouche juste au dessus de votre ongles c'est très important d'accompagner l'apprentissage de l'ornement avec un geste et bien on va faire varier les voyelles vous aurez noté que le ton ça demande un petit peu plus de travail aux cordes vocales que le demi ton vous pouvez essayer d'abord les demi-tons puis les tons ou l'inverse et voir ce qui pour vous sonne le mieux parce qu'il y a aussi l'exactitude de la justesse à trouver donc chacune aura peut-être sa façon de faire je commence par le demi ton puis le ton voilà ça c'était les cuts et vous pouvez le faire sur un certain nombre de voyelles je vous ai fait les plus fréquentes le o le a et le i parfois on en a sur des et ok et puis après vous pouvez sans réfléchir plus que ça aux histoires de ton et demi ton monter le début d'une gamme c'est à dire la première quinte de cette gamme avec un certain nombre d'ornements sur chaque sur chaque degré et puis et bien faites le lien avec le cours sur les modes vous pouvez monter une quinte sur un mode majeur puis une quinte sur un mode mineur et vous aurez donc placé les tons et les demi-tons pour ça il faut réviser vos modes la quinte majeure des modes majeurs là je suis dans un des deux modes majeurs puisque pour les distinguer il faut la septième que je n'ai pas chanté ok je vous laisse mariner un petit peu avec ça sur le lien entre les modes et votre première quinte pour bosser les ornements on va changer d'ornement on va faire des tapes et les tapes ils se font vers le dessous de la note par lequel vous démarrez dans le grave il faut commencer à travailler lentement et vous pouvez travailler ensuite en montant la gamme ou bien en descendant et si vous utilisez un bourdon à deux notes c'est intéressant de travailler en partant de la quinte et puis de descendre jusqu'au 1 ou bien de partir du 1 et de descendre à la quinte ou à la quarte en dessous et ça va vous permettre d'appréhender les modes avec vraiment cette richesse mélodique en fait qui est contenue dans les ornements ensuite un ornement qu'on trouve très fréquemment qui est ce qu'on appelle la note intermédiaire et qui est le fait de combler une tierce par la note qui va au milieu donc par exemple là c'est une tierce majeure et je chante le deuxième degré c'est vraiment rajouter une note dans un intervalle mais c'est l'affaire tonique quoi évidemment ça marche à la descente aussi am am C'est un ornement. Mi, mi. Cet ornement-là, en descente notamment, il est très 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 employé par Karen Cassay, qui est une chanteuse du Wexford, du sud-ouest, du sud-est, pardon, dont on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le répertoire, parce qu'elle a un super répertoire, très féministe, qu'elle chante très bien et qu'on l'adore. Un ornement qui se fait beaucoup sur un 1. Et en fait, c'est un cut plus un tap. Et cet ornement, il sert à souligner la stabilité d'une note, donc en général, dans un mode, dans une gamme, on le trouve sur les degrés 1, parfois 3 et 5, la plupart du temps, rarement sur les plus instables comme le 2, le 4, le 6 ou le 7. Ok ? J'en refais quelques-uns, parce que j'adore. Ok. Première partie des ornements. Fin. Je vous ferai des choses plus compliquées la prochaine fois. À vous, et puis envoyez-moi des questions. Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada